et bien je suis amandine moi je suis podologue du sport et donc je suis arrivé sur la série grâce à ingrid qui est une amie et donc au démarrage c'était juste pour donner un coup de main et le tout début c'était juste faire les cuisines pour l'équipe du tournage sur la première je crois que c'était le premier tournage sur angers et j'avais pris quelques jours de vacances à ce moment là et après petit à petit c'est évolué sur d'autres choses où ingrid m'a demandé de regarder notamment le scénario sur les parties médicales parce qu'elle voulait surtout qu'il n'y ait pas d'erreur de ce côté là donc on avait retravaillé ça sur la partie de l'hôpital qui était tournée à saint gemme qui était censé être toronto dans la série et puis après cette partie scénario ingrid m'a également demandé de voir avec elle pour éventuellement retrouver des lieux de tournage pour faire une scène de prise de sang donc là pour moi c'était plus simple de voir ça avec mes collègues autour de mon cabinet donc on avait trouvé un cabinet de d'infirmières au final et ensuite pour faire la partie décor d'une d'un couloir d'hôpital avec les tenues si possible et le matériel associé je pouvais avoir également assez facilement parmi à de mon travail et puis sur la dernière séquence tournée sur angers qui était censé se passer en roumanie là il m'a demandé de refaire à nouveau les décors et puis et puis un peu de figu parce que de temps en temps quand il besoin de rajouter de la figu je peux mon arrière-plan et ça permet d'épanner un peu sur la première session c'est là où moi c'était plus stressant puisque j'ai jamais jamais enfin c'est déjà en dehors donc forcément on n'a pas besoin de dire grand chose et on a peut-être la même façon de de fonctionner mais j'avais très peur au niveau notamment des décors d'avoir oublié des choses des choses qui étaient dans le champ pas dans le champ en plus comme c'était une partie qui était censée tourner à toronto ou la dernière séquence en roumanie il faut faire attention qu'il y ait pas des choses en français enfin des choses qu'on pourrait oublier même sur du matériel matériel médical les badges qu'on a dû bidouiller parce que certains avaient déjà les noms en dessous des médecins référents et donc là il fallait vraiment les cacher mais en se tournant bah forcément le bas j'y peux briller donc c'était des petites choses comme ça certains avaient des attelles aussi et bah tu as l'oeil sur un figurant qui a une perf ou je sais pas quoi et puis l'autre il y a l'attelle qui se décroche et tu le vois pas et puis il passe dans le champ donc c'est toutes ces choses là qui m'avaient stressée la première fois et parce que je n'étais pas habituée en plus et que je voulais surtout pas faire perdre du temps à l'équipe et puis après bah comme ça s'est bien passé sur les autres petites séquences c'est un peu moins stressant mais moi ce qui m'a vraiment par contre impressionné notamment sur la dernière séquence où les comédiens étaient tous amateurs mais ils avaient tous énormément je pense travailler et c'était investi et moi de l'extérieur j'aurais pu penser que certains pour le coup étaient presque professionnels donc je pense que s'il y a un choix je sais pas comment voilà il choisit ses comédiens mais c'est c'était ouais moi j'ai trouvé ça du coup très intéressant par rapport à ça alors si je devais trouver une petite anecdote il y en a une justement on aurait pu faire perdre un petit peu de temps à l'équipe donc là une grille avait besoin de figure donc j'ai fait une petite figure derrière en tant que on va dire ambulancière infirmière sur un brancard qui passait avec un patient dessus il y en était deux à passer donc c'était vraiment un arrière-plan donc à la base on n'est pas censé faire perdre du temps pour ce type de de plan et bah la première fois on est passé mais en mode presque trop lentement parce que moi dans mon métier je suis pas urgentiste donc je règle que des problèmes médicaux qui sont pas importants ce qui fait que j'ai le temps de prendre soin du patient et j'ai pensé au gars qui était dessus qui allait se prendre une vieille secousse parce qu'il y avait un rebord sur le sol et donc une grille me dit bah par contre là tu passes en mode tout tranquillou alors que tu as une urgence quand même sur le brancard donc on fait une deuxième prise où là on comprend bien le message donc on part plein fait que le brancard sauf que là la couverture de survie qui était dessus ça a envolé ça fait un bruit monstrueux donc je pense que c'est vraiment la troisième prise on était bon mais voilà comme quoi c'est juste de la figure mais ça peut faire perdre un temps fou parce que quand t'es pas pro même si tu veux bien faire il y a plein de petits détails auxquels tu fais pas attention et bon ça a pas duré trois plans heureusement mais j'aimerais bien voir les roches parce qu'en avis ça doit être assez sympa de regarder juste l'arrière-plan avec la figure qui flingue le plan voilà tout simplement j'en suis désolée mais c'était drôle Lil, tu n'avons pas plus grand breathe en, breathe in... breathe in, take a deep breathe som ressemble à toi, ok ? c'est bon ? k c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ?